Salut salut donc on se retrouve aujourd'hui pour tester mes petites nouveautés de mon dernier haul donc je vous remets le haul juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu il n'y a pas énormément mais il y a beaucoup de choses que j'ai très 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 envie de tester j'ai une base à tester celle de chez Catrice qui est la 10 la Tensational voilà c'est un primer qui fait tout comme je vous ai dit dans le haul il hydrate, il est anti-rides anti-pollution, anti-oxydant, pore minimizer bleur les imperfections, il y a une protection SPF 15 enfin voilà il est vraiment super complet donc j'espère qu'il est bien donc on va commencer par appliquer ce primer qui est légèrement teinté j'espère que vous voyez bien légèrement ouais qui est teinté mais une fois sur la peau on ne le voit plus, il va juste unifier ce qui est magnifique teint aussi et j'ai toujours ma trace de lunettes bien sûr ça m'énerve, elles me font super mal mes lunettes là je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si en ayant perdu du poids ça peut ça me fait carrément un trou là bref donc voilà pour ça donc ah oui il est lumineux hein ou si vous aimez les teintes glouilles naturelles vous allez aimer ce produit alors il pénètre super vite dans la peau, il colle pas il sent bon on sent qu'il lisse la peau c'est tout doux maintenant côté porc à chaque fois je n'arrive pas trop à voir la différence moi mais ça m'a l'air quand même un peu hein on va voir avec le fond de teint ça a l'air quand même on va voir mais elle sent vachement meilleure que la essence la essence je l'aime bien je supporte pas l'odeur quoi après elle floute un petit peu les pores aussi et elle est juste lumineuse celle-ci fait beaucoup plus de choses mais pourquoi j'ai mes cheveux qui partent en cacahuète comme ça on met des barrettes et ça change bien non mais c'est quoi ce bordel voilà c'est un peu mieux non donc maintenant on va passer au fond de teint donc j'ai déjà regardé la teinte je l'ai swatché j'ai fait un petit swatch ici pour voir et elle me paraît trop foncée et pourtant c'est que la teinte au-dessus puisque là c'est le F7,5 alors ils disent qu'il y a des légers sous-tons jaunes moi je la trouve foncée je ne sais pas si vous allez voir bon écoutez de toute façon je vais mettre celui-là et on va voir ce que ça donne et au pire comme ça je sais que je devrais mélanger avec le F6 si jamais il faut il faut que je l'éclaircisse un peu quoique quoi que quoi que aurais-je enfin trouvé pile ma teinte donc j'espère que la base ne fera pas bouger mon fond de teint comme ça m'est déjà arrivé avec d'autres quoi que quoi que je ne sais pas ce que oui vous voyez encore plus blanche mais là je ne vois pas de différence de couleur en fait 1 1 1 1 1 il y a quelque chose c'est marrant parce que là je vois en retour caméra que je suis super blanche mais en fait dans mon miroir je ne vois pas du tout de différence de couleur je vois juste que c'est un peu plus unifié de ce côté-ci je crois que j'ai enfin trouvé la teinte parfaite oh my god je suis contente enfin j'avais déjà dit ça une fois pour la F6 et à chaque fois en fait comme je vous ai dit dans le hall à chaque fois vous nous disiez que j'étais très 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 blanche et je vous jure qu'en vrai on voit qu'il est un peu trop clair mais une fois que j'ai mis le bronzer et tout ça en vrai ça passe mais c'est vrai qu'en retour caméra j'ai toujours l'air blanche comme un cul en hiver quoi donc sur mon nez là il faudra que je remette de l'anti-sèvres mais je vais continuer à faire mon teint après mes yeux donc là on va juste mettre le fond de teint et on va passer aux yeux comme j'ai fait dans ma vidéo où je teste 5 techniques je vous la remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu parce que c'est vraiment un truc qui m'a bien plu en première impression et j'ai envie de voir si en m'habituant en faisant mon teint après parce que le problème c'est que quand on a des habitudes c'est dur de repasser par dessus donc là on va voir mais ouais 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 ouh je suis contente je crois que j'ai enfin trouvé la bonne teinte de fond de teint chez Révolution et je suis trop contente donc vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que j'allais mettre des choses en vente sur Vinted ça va venir il faut juste que je me motive je vais peut-être faire ça ce week-end j'avais déjà dit ça le week-end dernier mais bon si on fait rien d'eau spécial on doit juste aller chercher mon alliance que j'ai enfin reçu que mon mari m'a offert pour mon anniversaire donc je pense qu'on n'a rien d'autre à faire on verra bien je pense que je vais essayer de faire ça ce week-end donc ils seront peut-être déjà écoutez je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos si vous voulez aller voir je ne sais pas s'il y aura déjà quelque chose dessus ou pas mais au moins vous aurez déjà mon Vinted qui sera là voilà donc je vais me rapprocher et on va attaquer les yeux je vais juste vite fait fermer sourcils et déjà mettre ma base et je vais mettre la 4 plus canvas de chez Révolution puisqu'on doit tester une palette Révolution voilà on va pouvoir passer aux yeux donc j'ai mis ma base Révolution et j'ai poudré mon arcade sourcière avec mon petit fard catrice comme ça qui est le numéro 020 voilà et on va attaquer avec cette magnifique palette que je voulais tant que je voulais tant que je voulais tant alors par contre je ne sais pas du tout quoi faire je l'ai juste ouvert 3 secondes en bas tout à l'heure je ne sais pas du tout du tout du tout quoi faire j'ai très envie d'utiliser le kaki qui est ici qui s'appelle Plante le Leaf je pense pour dégrader et écoutez je ne sais pas on va déjà commencer avec ça et puis on verra après les paillettes j'ai très envie d'utiliser aussi le mist ici enfin toutes les couleurs j'ai envie d'utiliser toutes les couleurs mais c'est juste pas possible donc je vais commencer avec un pinceau 231 de chez Zoéva et la teinte Plante donc qui est le vert assez foncé ici celui-ci avait l'air aussi très beau mais il est satiné donc je ne sais pas trop je vais swatcher je pense qu'il y a une différence ouais il est vraiment satiné donc on va prendre le producte donc je le mets dans mon creux de paupière de toute façon je le mets comme d'habitude dans mon creux de paupière mon coin externe je s'en servira aussi après pour faire le rat de cil mais pour l'instant on commence ici alors je commence tout de suite à estomper le bord je ne vais pas jusqu'au coin interne je vais quand même essayer de mettre l'autre qui est satiné on verra comme ça en plus il y a une vraie différence de couleur et donc j'estompe le bord de celui-ci je prends ensuite celui-ci de chez Sananas donc c'est celui qui ressemble au 281 et je vais prendre la teinte donc naturale qui est celle-ci ici en dessous qui est celle qui est censée être satinée pour terminer mon creux de paupière alors celui-ci il est un peu plus vert l'autre il tire un peu plus sur le bleu canard en fait alors je vais prendre le pinceau toujours de chez Sananas celui qui est plus fin pour estomper là je ne sais pas lire les numéros je suis désolée mais c'est vraiment écrit tellement petit gravé il n'y a pas de différence de couleur il n'y a pas de contraste donc je ne sais pas lire alors je vais commencer avec la teinte ici relax pour dégrader la partie interne donc j'en prends vraiment comme tout petit peu c'est juste vraiment pour peaufiner le dégradé ici je garde le pinceau et je retire juste un peu les pigments et je vais prendre la teinte l'huile qui est juste magnifique je vous jure pour dégrader le reste l'autre couleur alors je prends un estompeur propre pour bien 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 estomper parce qu'elle est super pigmentée cette teinte là c'est la plus pigmentée des 4 que j'ai utilisées donc là j'ai enlevé les pigments de mon pinceau et je vais reprendre mon petit fard beige parce que vraiment il faut que j'esompe un peu plus donc je reprends un peu de fard beige et hop on repasse par dessus ensuite je vais prendre un pinceau plat donc je prends celui de chez Sonanas qui est comme ça je crois que c'est le plus long des deux non c'est le plus fin des deux et je vais prendre la teinte alors là maintenant c'est une autre histoire je vais prendre la teinte mist qui est juste ici en dessous il y a ma chaîne qui gueule et je vais le mettre juste ici à côté du vert plus flashy qu'on vient de mettre donc on a mis juste avant il est bien pigmenté il est un peu créreux comme ça je dirais oh mais c'est un duo chrome en fait oh il est isolé avec ce petit pinceau là je déspote oh là là je ne sais plus parler j'estompe un peu le bord ici c'est un duo chrome brun foncé et vert bon après c'est une teinte qu'on connait par cœur maintenant parce qu'on l'a vu revu et re-revue alors je retourne juste mon pinceau et juste à côté je vais mettre Candyland alors attendez qui est le vert ici clair qui a l'air micro pailleté qui est juste wow 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 oh il est trop beau oh t'es beau toi hello you hello you oh magnifique oh il est beau effectivement il est métallisé et dedans il y a des micro paillettes donc en retournant dans mon pinceau je l'estompe directement le droit oh wow il est magnifique il est toujours magnifique voilà cette palette me faisait tellement envie et ben je suis pas déçue rien pour cette couleur là j'ai dit oui vous savez quoi on va swatcher sur la main donc je vais le faire au pinceau et en l'humidifiant donc on va d'abord le faire à sec hop on va voir s'il y a une différence une fois qu'il est humidifié mais wow magnifique je suis pas fous ça y est coup de foudre et en l'humidifiant ouais bon non il y a même pas bon si il a juste un peu il est juste un tout petit peu plus opaque ici il est humidifié et là non humidifié pas humidifié oui sec ah il est très beau oh là là qu'est-ce qu'il est beau magnifique j'adore oh j'ai envie de prendre un peu de cette couleur oui alors je ne sais pas d'où vient mon envie de me bénir dans les paillettes et les couleurs que j'aime je ne sais pas pourquoi je dis ça je ne sais pas du tout où ça je ne sais plus qui c'est qui m'a demandé pourquoi je disais ça et bien je ne sais pas voilà c'est comme ça parfois je ne suis pas nette alors en coin interne il y en a plein qu'on peut mettre en fait il y a les paillettes argentées il y a le petit doré ici il y a le exam ici et je pense qu'on va mettre le calme juste à côté le premier ici il y a le acapulco aussi en fait on peut mettre plein de teintes en coin interne plus les paillettes mais les coins interne je suis bête parce que c'est après je vais mettre des paillettes maintenant lesquelles alors attendez vous savez quoi c'est dans du swatch du swatch et de la paillette on va prendre les argentées aussi oh là là comment ça sera définitivement celle-ci je vais vous les mettre où je ne sais pas si tu as et la texture elle est trop chelou et trop bien en même temps vous voyez ça oh my god bon définitivement celles-ci elles sont bleues bleu pétrole mais bleu quand même donc ça n'ira pas donc vous savez quoi je vais faire un mix des deux là et je vais faire ça au doigt alors je vais commencer avec les vertes je ne vais pas mettre de colle on va voir si ça tient et je dépose délicatement plich plotch sur ma paupière je déporte sur le mat c'est ma nouvelle lubie quand je vous dis que j'ai envie de prendre des bains de paillettes je prends des bains de paillettes du moins je fais un bain d'oeil de paillettes oh my god elles sont belles alors si vous aimez le vert si vous aimez les paillettes achetez cette palette les paillettes en plus sont super fines on les sent pas c'est un truc de fou donc je prends la teinte hybride après qui est argentée et je dépose pareil plich plotch pour faire un mélange de paillettes et elles n'ont pas la même taille je le sens au doigt on les sent déjà presque pas et celles-ci on les sent encore moins je le retapote un peu avec l'autre doigt pour bien mélanger les paillettes ouh là là ouh là 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 bon il n'y a pas de doute il y a de la paillette sur mon make-up j'adore 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 je vais nettoyer mes swatchs et mettre mon crayon noir comme que supérieur ou inférieur et je retrouve pour le rat de cil donc je suis trop con je vous dis n'importe quoi parce qu'avant de faire le rat de cil il faut que je finisse un peu donc on va terminer le teint je vais passer à l'anti-cerne et donc du coup on va tester le nouveau conceal endified infinity enfin infinite long wear concealer crisp proof with nyanasimid enfin voilà il est apparemment full coverage il tient 16h enfin il promet plein de choses et moi j'ai pris en teint de c2 alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris en teint de c2 d'habitude je prends du c1 l'autre que j'ai ici c'est le c1 là c'est c2 alors j'ai pris le gros format parce que on croit qu'il n'y a pas énormément de différence de couleur parce que ah oui je l'ai pris parce qu'il y a des sous-tons jaunes et pour essayer de camoufler un peu plus le bleu voilà je crois que c'est ça j'ai pris le gros format pour avoir les frais de port gratuits en fait parce qu'il ne manquait que quelques euros donc mais voilà donc on va mettre cet anti-cerne et j'espère qu'il sera aussi bien que ce qu'il promet parce que j'en ai un peu marre de chercher un bon anti-cerne bah après mon essence il est très bien je ne peux pas dire le contraire alors celui-ci il s'applique bien il glisse tout seul j'adore l'embout en fait les creux embouts comme ça j'aime vraiment bien parce qu'on peut en mettre plus pas vraiment plus mais plus d'un ça dépose plus de prévu d'un coup plutôt que d'avoir trompé plusieurs fois c'est ça que je veux dire et donc je vais l'estomper j'ai le coup de mon éponge en espérant qu'il n'y ait pas trop de paillettes dessus parce que j'ai fait un peu la concon et je ne vous ai pas dit mais j'ai pulvériser un coup de spray fixateur sur mes paupières quand même pour faire tenir les paillettes pour être sûre qu'elles ne se cassent pas la gueule on va y aller voir on va y voir ce que tu veux par contre j'ai remarqué ça fait deux ou trois fois que je fais cette technique de faire monter après et mon éponge elle sèche beaucoup trop donc je trouve qu'elle travaille moins bien je suis en train de vous parler alors que je le fais comme ça non ça ne va pas je trouve que les matières se fondent un peu moins bien une fois qu'elle est un peu plus sèche qu'elle est en tout cas ils se fondent bien à la peau en tant que correcteur et en tant qu'anti-cerne voyons voir j'aurais dû faire ça avant de mettre mon crayon en fait mais bon après comme je vous ai dit ce n'est pas évident de changer ses habitudes quand on a l'habitude de se maquer dans un certain ordre ce n'est pas évident de passer à un autre mais j'aime vraiment bien cette technique parce que si peu vous avez un petit peu des chutes et tout ça ici j'avais des chutes donc j'ai pu refrotter vite fait avec mon éponge avant et ça ne se voit pas à tester sur du plus long terme forcément puisque là je viens juste de le tester mais ça me plaît bien il n'a pas l'air de filer dans les lundi bon après je le travaille depuis un quart d'heure mais je vais utiliser principalement celui-ci je pense pendant un certain temps enfin je vais essayer de finir un autre d'abord parce qu'il ne reste plus grand chose je pense qu'une ou deux fois et puis il est fini et je vous en redirai plus sans les favoris donc je vais prendre ma poudre All About Matte en poudre litre de chez Essence pour poudrer l'anti-cerve en tout cas je peux vous dire qu'il fait moins un effet caca que le L'Oréal parce que le L'Oréal il n'y a vraiment pas donc là je balaye l'excellent avec un gros pinceau bon elles font teint je pense vraiment avoir trouvé ma bonne teinte dites moi ce que vous en pensez si vous trouvez que je parais moins blanche que d'habitude si je ne fais pas Olaf aujourd'hui voilà ok pour ça alors est-ce qu'on termine le teint ou est-ce qu'on repasse aux yeux non on repasse aux yeux parce que ça me perturbe à chaque fois que je n'ai pas filmé mes yeux alors pour le rat de cil je reprends donc ma petite palette un pinceau plat comme ceci je reprends la teinte plante donc qui était la verre foncée et avec mon petit pinceau de chez Ananas je reprends la teinte leaf donc juste celle-ci pour dégrader et bien sûr comme d'habitude je reprends mon pinceau estompeur pour bien peaufiner le bord et avec le petit pinceau précision comme ça toujours de chez Sananas je prends la teinte Calm pour mettre en coin interne on va voir ce qu'il donne j'aurais pensé un tout petit peu plus lumineux mais bon et voilà pour les fards je trouve ça pas mal alors je vais mettre mon trait de liner toujours le même le liquid ink de chez Essence et je retrouve pour le mascara puisqu'on a le choix entre deux mascaras voilà donc j'ai deux mascaras à tester j'ai soit le Revolution qui est le Blow Out donc qui est aussi au Sativa là au cannabis Sativa et j'ai très envie de tester les yeux en fait et si je faisais un de chaque un oeil de chaque donc la brosse est comme ça et on a le Volume Hero Mascara Power Black de chez Essence qui est lui une brosse en silicone avec des tout petits picots et à mon avis elles vont défoncer les yeux donc ouais ce que je vais faire je vais mettre un oeil de chaque donc je vais mettre le Revolution ici et le Essence ici en deux couches pour chaque oeil alors la brosse est l'aide on te suis sûr si vous avez des petits yeux je ne vous cossine pas alors il attrape bien les cils je sens qu'il attrape bien les cils mais la brosse elle pique aussi cette brosse là pique du moins l'autre je ne sais pas encore je vais t'encore tester bon en tout cas en une couche il n'est pas transcendant il n'y a rien d'exceptionnel on va laisser sécher je vais faire la première couche du Essence en attendant elle attrape mieux les cils je le sens aussi et limite la brosse pique moins alors que c'est du polymère et elle pique moins que l'autre bon d'une couche j'ai déjà l'impression qu'il y a un peu plus de volume sur le Essence mais sans en être ouais ils sont un peu plus noirs en fait deuxième couche du Révolution bon bah écoutez il n'a rien de je ne sais pas si vous allez voir je vous montrerai de plus près après de toute façon pour l'instant je préfère mon je le remets un peu au NYX Wonder Hype celui-ci après en vieillissant il sera peut-être nu j'ai toujours eu une préférence pour les mascarages une fois que ça va un peu vieillir une fois qu'il est un peu plus pâtueux ouais je préfère quand même le côté Essence après si vous aimez le côté un peu plus naturel et s'ils les multiplient enfin bien séparés vous allez préférer le Révolution moi je préfère quand ils sont un peu plus fournis et un peu plus un peu plus volumineux quoi donc je ferme ici du bas avec mon Catrice comme d'habitude parce qu'il y a deux autres je ne les sais même pas alors je vous montre tout de suite ce que ça donne un peu plus près donc là c'est le Révolution et là c'est l'Essence voilà donc ça vous avez une petite idée de mascara donc voilà pour les yeux on peut terminer le teint alors je vais prendre ceci donc c'est le contouring je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté ou pas c'est le Duo Palette Contouring de chez Essence en teinte Lighter Skin donc vous avez d'un côté un bronzer c'est un peu comme le Catrice en fait donc je vous ai parlé dans mes favoris là c'est censé être en highlighter mais vu la teinte moi je m'en sers limite comme poudre voilà parce que c'est limite la même teinte que ma pastel beige ouais il est juste un chouïa plus foncé là c'est la pastel beige donc ma poudre compacte teintée et là c'est celle qui a ici donc je peux largement m'en servir comme poudre et je m'en sers notamment quand j'utilise le fond de teint Révolution en teinte F6 le fond de teint en teinte oui c'est juste ce que j'ai dit je vous ai dit donc on va prendre juste le ponzer nous c'est ce qui nous intéresse et donc on fait un petit couturing réchauffer son teint éviter d'avoir l'air d'une faille de papier je l'aime beaucoup en fait c'est exactement le même que le Catrice dont je vous ai parlé dans mes favoris et c'est vraiment le même produit la même teinte à peu près donc je peux aller deux blush pas de nouveauté donc je vais prendre mon Peach de chez NYX je voulais m'en racheter un de chez Essence parce que mes blushs Essence je les adore c'est mes préférés mais je me suis dit j'ai déjà tellement de blush je termine déjà ce le tas si tu y arrives un jour donc je n'en ai pas racheté si je dois m'en racheter un blush ça sera juste le Captivating de chez Tarte parce que ça fait très longtemps que je le veux et que je ne l'ai jamais acheté parce que c'est cher déjà j'ai commencé à le vouloir alors que déjà je voulais un blush Tarte alors que les produits n'étaient même pas encore vendus en France et j'en ai toujours pas après c'est pas vital non plus donc j'estompe quand même toujours un petit coup pour bien fondre la matière après c'est ça que je n'aime pas du fait que je fais mon teint après c'est que normalement je le fais avant et je mets déjà un coup de spray fixateur pour bien flouter les poudres et tout ça entre elles et là j'ai déjà les yeux maquillés donc je ne sais pas pourquoi j'ai une antise de le faire et une fois que j'ai mis mon mascara j'ai toujours peur que ça coule vu que ce n'est pas du waterproof aujourd'hui on le fera quand même voilà pour ça et on passe donc à l'highlighter avec mon petit pinceau chouchou de chez Saint Anas et la chocolate elixir glow de chez iHeart Revolution donc vous avez donc deux teintes une très rose et une rose gold donc on va mettre la rose gold ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé c'est pour ça que j'ai sorti celui-là mais voilà quoi et ouais la highlighter c'est la vie ah cet highlighter bon c'est pas une nouveauté du tout pareil je n'en mets pas forcément de nouveau à part le Revolution en poudre mais vous l'avez déjà vu donc voilà alors il me reste un rouge à lèvres à tester mais là je vais quand même d'abord mettre mon spray fixateur donc ma batterie clignote je reviens dès que c'est sec et donc voilà ce que ça donne pour le look complet je me dépêche parce que ma batterie clignote je ne sais plus faire qu'une vidéo avec cette batterie et donc sur les lèvres c'est le mix turn up en teinte dirty talk comérage en français et en fait c'est un marron ça faisait très longtemps que je recherchais un marron parce que je n'en avais plus après il ne tiendra pas du tout sur mes lèvres je l'ai trouvé chez Action j'avais déjà un violet comme ça et du coup je l'ai trouvé celui-là en marron je me commanderais un Jeffree Star en marron foncé comme ça dès que je peux parce que j'aime beaucoup la couleur et c'est ce que je mettais quand j'étais ado voilà j'étais à d'avance sur mon temps et donc voilà ce qui conclut cette vidéo de mes derniers achats pour l'instant pour l'instant la base m'a l'air pas mal mais elle a l'air vraiment pas mal elle floute les ridules ouais 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 je pense à tester sur le long terme mais je pense qu'elle est top qu'elle va détoiner toutes mes autres bases enfin Action notamment donc coup de coeur en devenir l'anti-cerne pareil il a l'air pas mal il tient bien il est bien couvrant donc écoutez pareil je vais le tester sur le plus long terme mais ouais ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué comme ça que je n'avais pas eu un coup de coeur sur un anti-cerne depuis mon essence font teint contente parce que je pense que j'ai vraiment trouvé ma teinte donc confirmez moi ça en commentaire parce que j'en ai marre je ne vais pas acheter toutes les teintes qui existent parce qu'il y en a énormément c'est ça qui est chiant quand il y a énormément de teintes c'est que c'est difficile de trouver la sienne sur internet donc là c'est à 7.5 pour celles qui veulent savoir et je pense je pense qu'on est pas mal là je ne sais pas ce que vous vous en pensez vous me le dites en commentaire mais je pense qu'on est enfin sorti de l'auberge et qu'on est enfin sorti du caca et qu'on a enfin trouvé la bonne teinte et alors immense coup de coeur pour ça oh cette palette mon dieu depuis le temps que je l'attendais depuis le temps que je la voulais oh elle était tout le temps en rupture et là je l'ai enfin acheté je suis trop contente elle est juste magnifique alors je suis à fond dans les tons d'auberge et orange pour mes yeux alors que c'est deux teintes que je n'aime absolument pas pour d'autres choses mais vert et orange pour mes yeux en ce moment enfin en ce moment depuis un certain temps les mascaras pour l'instant c'est pas des flops c'est pas des tops on verra bien pareil sur le long terme et une fois qu'ils auront vigné un petit peu en sachant que j'ai quand même une légère préférence pour l'essence pour l'instant après l'essence pour les mascaras ils sont top franchement si vous voulez des mascaras vraiment pas cher j'ai payé 2,59€ quoi voilà si vous voulez des mascaras vraiment pas cher prenez l'essence ils sont d'enfer mais je pense pas qu'il détrônera moi il y demira comme quand même voilà le rouge à lèvres l'enfant j'aime bien mais je sais déjà qu'il tiendra pas je le sens il est déjà en train de voilà c'est pas un mat donc déjà même les mat chez moi ils ont du mal à tenir mais si c'est pas un Jeffree Star vous pouvez être sûr que caca donc voilà je vous dis donc on se retrouve quel jour donc ça ça sera la vidéo de jeudi donc on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo et en attendant je vous dis bisous bisous j'allais dire je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz